... Mesdames, Messieurs, cette exposition est donc organisée avec Hélène Grolmund et Victoria Gürtenbach pour la muséographie. Elle se tient dans les salles pyramides de haut, c'est-à-dire les nouvelles salles qui ont été affectées au département des arts graphiques et dans lesquelles nous présentons des expositions qui ont pour vocation plutôt, en tout cas première, de mettre en valeur notre propre fonds, le fonds du département. Les prochaines seront donc Isaëlle Sylvestre par Juliette Traix et Bénédicte Gadi et puis en juin prochain, les pastels du département avec la publication du catalogue raisonné par Xavier Salmon. Alors on connaît beaucoup mieux aujourd'hui l'histoire de la peinture de plein air et la peinture de plein air, elle commence assez tardivement dans l'histoire de la peinture occidentale vers le milieu du XVIIIe siècle. Il y a eu des études pionnières de Philippe Conisby et puis un grand nombre de publications mais aussi d'expositions consacrées à ce sujet. Je pense notamment à l'exposition de Vincent Pomarède à Lyon en 2002, peindre en plein air avant l'impressionnisme. Donc la peinture de plein air est récente dans l'histoire de la peinture. En revanche, le dessin de plein air, lui, est beaucoup plus ancien. Il est bien attesté au XVIe siècle, il est probablement pratiqué d'ailleurs avant, et il se développe progressivement en Europe, notamment dans les pays du Nord, mais dans toute l'Europe, et il devient courant au XVIIIe siècle. Et donc lorsque commence en quelque sorte notre exposition, plutôt consacrée au XIXe siècle, eh bien il est déjà, il s'inscrit dans une très longue pratique dont les artistes ont conscience, en pensant notamment à Claude Gelé, à Laurin et à Poussin. Alors l'exposition ne fait pas la préhistoire du dessin de plein air, je crois que ça aurait été trop long, puis c'est un autre sujet, mais nous montrons simplement quelques œuvres qui rappellent l'antériorité de la pratique. Alors là, simplement pour la première diapositive, c'était le vrai plein air, une lithographie pour les voyages pittoresques de Taylor et Naudier, une vue du Vignemal, où vous voyez le dessinateur ici, pour le volume du Languedoc en 1835, et je vous montre juste l'image complète. Donc pour citer quelques exemples antérieurs au XIXe siècle, ce dessin de Raymond Lafage qui ouvre l'exposition, dans lequel on voit donc le dessinateur en pleine nature, et avec souvent d'ailleurs une attitude beaucoup moins formelle que les autoportraits réalisés en atelier. Les dessinateurs sont confortablement installés, adossés à une souche, un peu décoiffés. C'est une iconographie assez standardisée, mais qui est quand même bien différente, évidemment, de celle du peintre en atelier. Et puis un autre exemple antérieur qui n'est pas dans l'exposition, mais qui vous rappelle peut-être une très belle exposition du département, qui avait eu lieu il y a quelques années. Celle consacrée donc au Lorrain. Voilà, et donc un dessin conservé au Tyler's Museum, à Harlem, et où l'on voit aussi le dessinateur installé dans la nature. La sensation, le sentiment d'être dans la nature est très importante pour la pratique du plein air. Elle est vraiment consubstantielle au sujet. Et voilà le détail. Vous voyez sur la gauche ce dessinateur de plein air. Alors le dessin de plein air ne s'enseignait pas dans la tradition académique, mais peu à peu, l'enseignement quand même académique s'était ouvert, en quelque sorte, à sa pratique, puisque à partir du XVIIIe siècle, et notamment sous le directorat de Vleugels à l'Académie de France à Rome, les artistes, on conseille aux artistes, aux jeunes artistes, de compléter leur formation, qui est basée sur l'étude des maîtres, l'étude d'après les gravures, l'étude en atelier. On leur conseille, au cours de promenade, d'aller sur le motif et de compléter ainsi leur enseignement. C'est ainsi que la pratique se développe très largement à Rome au cours du XVIIIe siècle. Mais cette pratique est destinée avant tout à recueillir un répertoire de motifs, à entraîner l'étude sur nature. Mais l'artiste, ensuite, recomposait, bien entendu, son paysage en atelier, paysage idéalisé. Vous voyez ici le tableau de Boucher, qui est conservé au département des peintures, et qui montre justement cette pratique en atelier du paysage à partir de dessins. Ici, il y a une sorte de liasse, ce n'est pas vraiment un album, c'est plutôt une forme de liasse, de dessins qui servent au peintre pour recomposer un paysage idéal une fois de retour en atelier. Cette pratique, donc, qui dissocie études sur nature, puis, dans un second temps, pratiques en atelier, reste la norme dans toute la tradition néoclassique qui perdure très tard dans le siècle, très tard au XIXe siècle. C'est le cas, par exemple, chez Michalon, qui a été le maître de Corot. Ici, un dessin conservé au département des arts graphiques de son premier voyage en Italie. Et je crois qu'il y a un détail. Voilà, une vue de Salernes de 1819. Et vous voyez que c'est un dessin vraiment très précis, très soucieux du détail. Un autre exemple avec Benouville, qui a fait plusieurs séjours en Italie. Il a eu un prix de Rome un peu plus tard. Et ce dessin date de l'un de ses premiers séjours en Italie, en 1840. Donc, dessin fait aussi sur nature et repris en atelier pour certainement un passage à l'encre. et puis aussi des fonds blancs, qui sont des fonds gouachés qui ont été un peu oxydés dans le temps. Ce qui me permet de préciser que le but de l'exposition n'était évidemment pas de montrer une série infinie de croquis faits sur nature, mais d'avoir plutôt comme fil directeur de montrer les échanges incessants entre la pratique de plein air et la pratique d'atelier, qui sont des pratiques complémentaires. Il y a vraiment un aller-retour entre les deux. Et j'ai voulu plutôt insister sur cet aspect-là des choses. Donc, il y a beaucoup de dessins dans l'exposition qui sont repris en atelier, soit pour en repréciser les traits à l'encre, c'est le cas ici, soit pour apporter de la couleur. Ceci dit, ici, nous sommes encore dans la perspective néoclassique, c'est-à-dire que la reprise de couleurs en atelier est là plutôt pour donner un effet plus séduisant au dessin, mais ne recherche pas vraiment la couleur locale, comme ce sera le cas, nous le verrons à la fin, avec les artistes de la génération plutôt romantique, où il y aura une recherche vraiment de couleurs locales, avec une volonté de mettre du vert sur les arbres, du bleu sur le ciel, ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est vraiment simplement un lavis pour donner un peu plus de présence et pour rendre le dessin plus séduisant. Il y avait aussi, bien sûr, les architectes qui sont rendus en Italie, donc les Grands Prix de Rome, qui faisaient un exercice un peu particulier, qui est celui du relevé d'architecture. Ils étaient particulièrement formés à cela, et les architectes avaient une dextérité et vraiment une science du relevé sur nature tout à fait exceptionnel, qui les rendait aptes à relever des monuments, essentiellement des monuments antiques, donc au cours de leur formation à Rome. Ici, donc, Félix Duban, le temple de Vesta à Tivoli, c'est un de ces exercices de troisième année, qui est bien documenté, puisqu'on a ces différentes demandes d'échafaudage. C'était des exercices quand même très longs, mais qui demandaient une très grande précision. Et là encore, l'aquarelle est faite ultérieurement en atelier. Ces dessins permettent aussi d'évoquer, et c'est, j'espère, ce qui ressort un peu aussi de l'exposition, la très grande variété de la pratique dessinée sur nature. Ça, finalement, ça veut dire des choses très différentes pour les artistes, suivant la chronologie, bien entendu, mais aussi suivant l'exercice qu'ils pratiquent. Et lorsque les artistes revenaient à Paris, revenaient en France, ils poursuivaient, dans les forêts en général autour de Paris, autour de Fontainebleau, d'Empierre, leur pratique du dessin sur nature, comme Caruel Daligny, qui se rendait très régulièrement en forêt de Fontainebleau. Et Caruel Daligny a été un des maîtres qui a beaucoup influencé Corot. Et pour tracer, il avait une très grande habileté du dessin à la plume. Et donc, il traçait directement sur nature ces sites de Fontainebleau. Nous avons une assez belle série de dessins d'assez grand format au département. Alors, il y a parfois un tracé préalable au crayon graphite, mais je pense qu'on ne le voit pas beaucoup. Du coup, c'est vraiment une mise en place très, très légère. Donc, un dessin de 1829, qui est la marque de la vente d'ateliers de 1874, en bas à droite. Et un détail, donc annoté, Croix du Grand Veneur, 1849. Ce souhait de revenir à une étude directe de la nature, il est lié notamment à la diffusion des idées rousseauistes au début du XIXe siècle. La base de la pédagogie de Rousseau, c'était de revenir à un enseignement, à une expérience individuelle et personnelle, et d'éviter de copier, de répéter, en fait, ce qui avait été enseigné auparavant. Et je cite un tout petit extrait de l'Émile, qui permet de bien comprendre cette démarche d'expérience directe et personnelle, et qui ne passe pas par l'intermédiaire des maîtres. Je veux, donc je cite, « Je veux qu'il n'ait d'autre maître que la nature, qu'il crayonne une maison sur une maison, un arbre sur un arbre, un homme sur un homme, enfin qu'il s'accoutume à bien observer les corps et leur apparence, et non à prendre des imitations fausses et conventionnelles pour de véritables imitations. » Ce qui est évidemment illusoire, en tout cas en grande partie illusoire, puisqu'il y a toujours un arbitraire acquis dans un système de représentation, mais en tout cas ce qui permet d'éviter effectivement l'éternelle répétition. « Le désir de retrouver un regard naïf » et le terme apparaît beaucoup dans la littérature du temps, est revendiqué par les artistes du Cercle de Barbizon, par Corot ou par Millet. Millet écrit ainsi, « On devrait être habitué à ne concevoir que de la nature, ses impressions, de quelque sorte qu'elle soit, que de la nature, ça signifie, voilà, pas d'après les maîtres, de quelque sorte, de quelle qu'elle soit et quelque tempérament qu'on est. Il faut être imprégné et saturé d'elle, la nature, et ne penser que ce qu'elle vous fait penser, c'est-à-dire que la nature soit votre maître. Et on trouve des mots un peu similaires chez Corot, rapportés par son biographe Théophile Sylvestre. « Il faut interpréter la nature avec naïveté et selon votre sentiment personnel, en vous détachant complètement de ce que vous connaissez des maîtres anciens ou des contemporains. » Et là encore un peu illusoire, puisque, et dans le cas de Jean-François Millet, et dans le cas de Corot, bien entendu, les modèles gardent, et gardent probablement jusqu'à la fin de leur carrière une place assez importante. Oui, voilà, à l'écran, pardon, un dessin de Jean-François Millet, de ses excursions dans la campagne en Auvergne, un petit peu tardif. En principe, l'exposition est consacrée à la première moitié du XIXe siècle, mais j'avoue, j'ai un peu triché. Et c'était important d'aller jusqu'au début des années 60. Après, c'est probablement différent sous le Second Empire, mais je crois qu'on a une certaine communauté de pensée jusqu'à cette époque-là. Et donc, le dessin date de 1866. Il est fait au crayon graphite et repris à la plume en atelier, aussi bien pour les petits reliefs du paysage que pour les annotations qui ont bien été faites dans un premier temps directement sur le motif. Donc, le dessin sur nature est largement pratiqué, et notamment dans les carnets de croquis. Alors, nous avons voulu, dans l'exposition, insister sur cet outil du dessinateur et leur laisser une place assez importante. Il y en a toute une série qui court dans tout le parcours de l'exposition, du début à la fin. En insistant sur leur variété et puis également sur l'évolution qui mène du livre d'artistes, du carnet d'esquisses au petit carnet de poche, puisque dans ce que vous avez à l'écran, là, le petit... Voilà. Ce petit carnet de chassériau est vraiment tout petit. Il fait, je crois, 4 ou 5 cm de large. Un autre carnet de chassériau ici, un tout petit peu plus grand. Et puis, un carnet de Delacroix dont nous verrons les pages tout à l'heure avec le cachet de la vente d'atelier. Au XVIIIe siècle... Alors, je redescends un petit peu. Voilà. Deux autres exemples d'albums. Un d'Isabée, un de Delacroix. Et puis, voilà. Donc, au XVIIIe siècle, les carnets de croquis étaient en fait faits à la main sur le modèle du livre. Et c'était à chaque fois un exemplaire unique, très souvent recouvert en parchemin ou en papier, fait artisanalement, pièce à pièce. Je vous montre ici. Donc, ce qu'on voyait, c'était un carnet de Valenciennes du département qui est présenté dans l'exposition. Et je vous le montre ici, ouvert. Et puis, peu à peu, au cours du XIXe siècle, la fabrication des carnets s'industrialise, enfin, elle se mécanise en partie. Et les artistes avaient à leur disposition, chez les marchands de couleurs, une variété vraiment, peut-être pas infinie, mais enfin, du moins, une très grande variété de carnets de croquis, de tailles différentes, qui pouvaient être aussi très modestes ou au contraire beaucoup plus luxueuses, avec des tranches dorées, des papiers de garde à la cuve, des couvertures, des reliures en cuir ou des reliures en simple papier, souvent en papier imitation cuir, ce qui est le cas dans ces deux cas. Oui. Je ne sais plus, je vous avoue, je ne sais plus très bien si celui-là est en cuir vraiment ou en imitation cuir, c'est parfois très trompeur, et le carnet de la croix est en imitation cuir. Voilà, donc, une très grande variété qui permettait à l'artiste de trouver ce qui pouvait lui convenir très facilement, sans avoir, donc, à passer par cette étape de la fabrication artisanale. Et donc, je vous montre quelques exemples de carnets qui sont présentés dans l'exposition, un carnet de Chassériot, donc là, la page de gauche, le carnet est ouvert. Un carnet de Le Prince, très amusant, parce qu'il montre comment le dessinateur de plein air, et là, je reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, n'a pas forcément l'attitude aussi formelle qu'un dessinateur d'atelier. Il est parfois installé de façon assez acrobatique. On le voyait aussi un peu dans le, parfois dans les voyages de Naudier et Taylor, de Taylor et Naudier. et il a la visière qui est un accessoire très important du dessinateur de plein air pour se protéger du soleil. Et voilà encore un autre exemple, un carnet d'Isabée fait sur la côte à Etretat, une procession, et un carnet de Jean-François M., qui fait surnature avec une reprise des études de plantes, probablement, je pense, le lavis vert en atelier. Un exemple de carnet de Delacroix, un paysage très rapidement brossé avec à gauche des notes sur la mort de Byron, donc postérieure à 24. Et puis le carnet des Pyrénées, qui a fait donc l'objet d'une édition en facsimilée, avec un détail. Donc là, on sait très bien pour le cas de Delacroix qu'il prenait ses notes directement, rapidement, sur le motif et il a quarellé ensuite, plus tard, en atelier pour être plus confortablement installé, pour avoir de l'eau propre, pour pouvoir faire sécher au fur et à mesure ses pages. Je reviens donc à nos artistes de plein air pour m'arrêter quelques instants sur le cas particulier d'Eugène Bléry. C'est un artiste qui est hélas peu étudié. J'espère que l'exposition permettra un peu de le découvrir un peu mieux. Il est né à Fontainebleau en 1805, actif entre 1838 et 1877. Et dans son désir de travailler au plus près de la nature, il se rendait dans les forêts de Dampierre et de Fontainebleau. Au début, il a gravé gravé d'après nature, c'est-à-dire en reprenant des dessins préparatoires qui étaient faits sur le motif puis retravaillés en atelier. Et à partir de la fin du milieu des années 40, à partir de 1845, il allait graver sur nature même, mention qu'il a lui-même scrupuleusement reporté et sur un grand nombre de ses épreuves et dans le catalogue de son oeuvre, au catalogue autographe manuscrit qui est conservé, enfin, il y en a un extrait, une copie qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Dans l'exposition, nous présentons la première série gravée sur nature même, c'est celle de 1845 et puis un certain nombre de planches, notamment quelques planches de ses études de plantes, sachant qu'il a un oeuvre quand même assez important. Il a aussi eu par la suite un oeuvre de lithographe que je ne présente pas dans l'exposition. Alors, gravée sur nature, qu'entendait-on par là exactement ? Je renvoie au texte de Valéry Suermel dans le catalogue qui a fait le point sur cette question assez épineuse puisque c'est un cas qui n'est pas unique mais qui est quand même marginal. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? On pense qu'il emportait ses plaques de cuivre en forêt. Plaque recouverte d'un vernis. Ah oui, j'aurais dû dire, pardonnez-moi, préciser quand même sa technique qui est l'eau forte. Donc, Bléry est un aquafortiste. C'est une technique qui est très proche de la technique du dessinateur puisque l'artiste dessine directement sur une plaque de cuivre enduite d'un vernis avec une pointe. Il a donc quasiment la même liberté qu'un dessinateur. Ça n'exige pas la formation quasiment d'orfèvre d'un buriniste. C'est une technique de peintre. Donc, il a emporté ses plaques en forêt recouvertes de ce qu'il appelle lui-même dans ses textes un vernis blanchi, un vernis clair. et c'est là que justement ce n'est pas très clair parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'était ce vernis. Mais probablement ça lui permettait de voir le dessin au fur et à mesure qu'il l'exécutait. Et puis, les étapes suivantes se faisaient bien entendu en atelier. Bléry était un aquafortiste très exigeant qui faisait lui-même et les morsures et les passages sous presse et les impressions. mais il est probable qu'il retravaillait quand même un peu ses sujets donc ses plaques en atelier. Alors, je vous montre quelques exemples. La Bibliothèque nationale qui est un prêteur tout à fait exceptionnel pour l'exposition donc qui a prêté non seulement la série des Bléry mais aussi la très belle série que nous allons voir des Dobigny et puis aussi des œuvres de Corot a un fond très beau de Bléry qui a été donné par l'artiste lui-même choisi par l'artiste pour être donné à la Bibliothèque nationale de France donc pour le représenter et une grande partie de ces preuves que nous montrons sont annotées de la main de l'artiste avec, c'est le cas ici en bas à droite sculpté sur nature enfin sculpté ici et la date en général et la signature. Je vous montre quelques exemples donc une étude de plantes il y a le cachet du don de l'auteur qu'on voit assez bien une vue de forêt de Fontainebleau c'est très poétique vraiment c'est un artiste qui maîtrise très bien le clair-obscur et qui donne une dimension poétique presque fantastique à la nature qui je trouvais vraiment un magnifique aquafortiste voilà donc sur Bléry le dessin sur nature recouvre je le disais des pratiques extrêmement différentes et c'est aussi sur cette variété que je voudrais insister puisque dans le dessin sur nature il y a aussi le dessin militaire le dessin d'architecture et il reste associé au 19ème siècle à l'exigence de réalisme et de vérité lorsque pour l'entreprise des voyages pittoresques de Taylor et Nodier les artistes étaient envoyés partout en France pour dessiner sur le motif et faire des relevés ils ont eu à coeur à plusieurs reprises dans cette longue série de publications de se figurer eux-mêmes de se représenter eux-mêmes dessinant sur le motif c'était l'image la première image que nous avons vue tout à l'heure parmi eux donc Dosa qui s'est rendu à Reims entre 1843 et 1845 pour faire des relevés de la cathédrale de Reims qu'il a ensuite traduit en lithographie et vous voyez que il a représenté ça c'était vraiment une demande explicite de Taylor la tour nord qui était alors sous échafaudage pour bien montrer le monument tel qu'il a été vu tel qu'il se présentait alors et non pas un monument recomposé idéalisé d'après des gravures il y a donc une série de 8 ou 9 lithographies dans l'exposition qui représentent ces dessinateurs au travail les dessinateurs se représentent en eux-mêmes alors je vous en montre quelques-uns donc une lithographie d'Angelman je montre en même temps ils ne sont pas toujours faciles à voir on s'amuse un peu voilà ils sont là avec le parasol un détail un autre exemple une lithographie d'Angelman aussi pour Gaillon du château de Gaillon qui permet de montrer que en fait bien que la représentation du dessinateur in situ était censée en quelque sorte donner la preuve que le dessinateur s'était bien rendu sur les lieux et que ce qu'il dessinait était tout à fait fiable et bien ça n'empêche pas la recomposition puisque la fontaine qu'il dessine n'était pas ce fragment-là n'était pas sur place au moment où le dessinateur s'est rendu faire le relevé et qu'il était déjà enfin la fontaine avait déjà été transférée au musée des monuments français à la fin des années 30 la photographie la naissance de la photographie et du daguerréotype est marquée par l'espérance pour certains de remplacer le dessin sur nature par cette photographie comme si cette dernière pouvait enfin offrir la parfaite objectivité et la précision sans défaut que l'imperfection humaine ne pouvait garantir nulle main humaine ne pourrait dessiner comme dessine le soleil écrit Jules Janin dans l'artiste en 1838 c'est ainsi que Le Rebourg publie un imposant recueil de vues faites en France et à l'étranger qu'il appelle les excursions daguerriennes donc publiées à partir de 1840 1842 vantant dans la préface de ces volumes ce procédé nouveau donc le daguerréotype il était lui-même daguerréotypiste et son objectivité mécanique parfaite enfin supposé parfaite et donc il écrit dans la préface que enfin on aura des transcriptions de vues qui ne seront plus plus ou moins modifiées par le goût et l'imagination de l'artiste alors en fait comme cela a été bien étudié et bien démontré le progrès technologique était alors insuffisant pour permettre une gravure directe des daguerréotypes et ceux-ci étaient repris en atelier par des graveurs et finalement ils étaient publiés et imprimés comme des gravures la reproduction mécanique directe viendra un peu plus tard il y a eu simplement trois planches qui ont été gravées directement donc sans passer par l'étape intermédiaire du graveur dont une par procédé physio donc c'est celle de l'hôtel de ville donc sans intervention de graveur et là vous voyez aussi qu'il n'y a pas de figure parce que là les temps de pose sont trop longs pour qu'on puisse évidemment imprimer le mouvement des figures et en revanche toutes les donc trois planches sur ce modèle et toutes les autres planches des excursions daguerriennes reprises par un graveur c'est le cas ici de la porte de la bibliothèque du roi vous reconnaissez peut-être la porte Barbée de Jouy enfin celle que nous nous appelons encore Barbée de Jouy sur le quai il y a eu assez peu de modifications un peu dans l'architecture mais on la reconnaît bien et donc le graveur Imli a repris un daguerré au type de Le Rebourg et il a rajouté ce qui se faisait aussi dans les voyages pittoresques une figure avec un petit chien un petit carnet de croquis donc pour donner un peu plus de pittoresques il a aussi un petit peu modifié la vue du jardin et je crois me semble-t-il aussi le battant de la de la barrière qu'il a qu'il a ouverte pour pour donner un côté là encore un peu plus pittoresque voilà donc cette cette espérance de de remplacer le dessin sur nature imparfait par la technique qui serait parfaite de la photographie n'est pas encore enfin se développera plus tôt et c'est vrai en revanche c'est vrai que dans la seconde moitié du siècle il y aura quand même un grand développement de la photographie de voyage et puis pour les architectes aussi qui auront recours à la photographie pour remplacer le dessin sur nature pour les vues urbaines et architecturales il y a donc une longue tradition du dessin in situ nécessaire à l'établissement des vues topographiques depuis le XVIe siècle et au XIXe siècle les vues urbaines et architecturales sont un genre en soi elles oscillent entre exactitudes et pittoresques notamment pour la série la très belle série des vues de Paris faite par Mérion que Baudelaire et Hugo admiraient tant et Mérion a fait des études préparatoires pour cette série avec une chambre claire je vais revenir sur la définition de l'instrument et puis il les a reprises en atelier pour leur donner plus de poésie plus de une intensité dramatique aussi plus forte et pour ne pas rester simplement sur ce dessin très objectif c'est le cas pour le petit pont qui a été exposé au salon de 1850 enfin pas cette épreuve mais une des planches et celle-ci est dédicacée à Bléry qui était le maître de Mérion et Mérion était très très attachée à son à son maître Bléry donc pour le petit pont Mérion a fait un dessin préparatoire à la chambre claire qui est conservé à Toledo donc dans une collection américaine et il a comme je le disais repris en atelier notamment pour agrandir de façon très importante les tours de Notre-Dame en faussant la perspective qui est prise du quai et pour donner plus de majesté un côté plus plus d'importance à ces tours alors la chambre claire c'est un appareil qui a été inventé au tout début du 19e siècle le premier brevet a été déposé par un anglais Wallaston en 1803 et qui permettait au dessinateur de retranscrire sur la feuille de papier le motif qu'il avait sous les yeux par un système de prisme donc la chambre en fait on la voit pas beaucoup mais il y a deux exemples dans l'exposition qui viennent du CNAM donc c'est un tout petit c'est ici la chambre c'est un tout petit parallèle épipède les faisceaux lumineux donc qui viennent du motif du paysage arrivent dans la chambre et par un système d'angle sont reportés sur la feuille de papier ce qui fait que le dessinateur qui regarde il regarde pas le paysage il regarde la feuille de papier qu'il a sous les yeux il voit sa main et il voit le paysage un peu comme s'il était projeté par un miroir mais bon c'est pas exactement un système de miroir c'est un système de prisme on a ce procédé il a été utilisé par un certain nombre d'artistes notamment Ingres par exemple et puis beaucoup aussi par les architectes c'était évidemment très pratique pour eux de pouvoir ensuite suivre les contours Violet-le-Duc en a beaucoup défendu l'usage si dans la tradition néoclassique l'exercice sur nature était avant tout destiné à l'étude et à recueillir des motifs à faire un répertoire de motifs pour les artistes de la génération suivante il s'agit d'avoir une expérience plus personnelle et plus individuelle donc avec la nature sans rechercher nécessairement l'exactitude du rendu c'est le cas de Corot je reviendrai sur Corot après dans un second temps et aussi de Charles-François Daubigny Daubigny est de la génération des peintres de Barbizon il est né en 17 mais il est né en 14 ou voilà c'est la génération de Courbet aussi un peu plus jeune que Corot et il peint et il dessine sur le motif dans les années 40 et 50 donc bien avant les artistes impressionnistes c'est un artiste qui est très important pour l'histoire du mouvement de plein air donc avant l'impressionnisme en 1859 il s'était procuré une petite embarcation d'occasion qu'il a transformée en bateau atelier le Botin donc vous avez ici une vue de la maison atelier de Daubigny à Auvers-sur-Oise qui est un endroit tout à fait merveilleux où Daubigny s'était établi et avec les décors faits en partie par Corot et deux maquettes du bateau atelier puisqu'il y a eu deux Botin deux bateaux atelier la première ici qui est présentée dans l'exposition sans son mât qui n'est pas un mât de navigation et puis ensuite je crois en 78 je ne sais plus très bien oui me semble-t-il Daubigny il a remplacé par un second Botin un peu plus confortable un peu plus important et donc cette maquette du Botin elle a été faite par Daniel Raskin le descendant un des descendants de Daubigny de la fille aînée de Daubigny de Cécile qui l'a reconstituée au 1 huitième je crois l'embarcation faisait à peu près 8 mètres de long et la maquette fait presque 1 mètre à partir de recherches vraiment très très précises sur l'embarcation on a d'ailleurs pas mal d'iconographies sur le Botin on sait bien à quoi il ressemblait une des élèves de Daubigny la représentait à plusieurs reprises il y a eu aussi des gravures et il a terminé ses jours dans le jardin de la maison atelier de Daubigny dont je vous montrais l'intérieur à l'instant voilà cette gravure assez étonnante de Léonie de Bourges donc une élève de Karl Daubigny le fils de Charles qui représente le Botin et puis les leçons de plein air qu'il y avait autour de Daubigny à Ouvert-sur-Oise ce bateau servira donc ce bateau atelier servira de modèle à Monet une dizaine d'années plus tard et je vous montre ici donc le tableau n'est pas dans l'exposition mais c'est la vue du bateau atelier de Monet qu'il a aménagé au début des années 70 c'est un tableau du Kroler-Muller donc Daubigny a raconté ses aventures à bord du Botin qui lui servait donc pour travailler au plus près de la nature dans une série de dessins et d'eau forte qu'il a publiée en 1862 chez Kadar le voyage en bateau le croquis et dans cette série que nous allons voir un peu plus en détail donc les croquis sont rapides improvisés sur nature ou de mémoire et ils sont dans leur état de croquis considérés comme achevés ce que recherche l'artiste c'est vraiment la spontanéité le premier jet la société des aquafortistes donc qui est créée en 1862 par Kadar défendait un art que Théophile Gautier qualifie de prime sautier c'est à dire du premier saut du premier jet c'est donc cette idée de spontanéité directe prenant l'individualisme et l'originalité et rejetant je cite Gautier la propreté niaise le lisse le ratissé le flou le molasse le bléroté et toutes ces recherches de soins et de patience qui plaisent tant aux philistins et aux demoiselles c'est dire tout ce qui était associé à un art académique recherché peaufiné retravaillé en atelier pour au contraire prôner quelque chose de beaucoup plus spontané dans une lettre à Geoffroy de Chaume le sculpteur dont il était très proche Corot Geoffroy de Chaume c'était des artistes vraiment qui étaient très liés dans les années 50 justement autour d'Auvers-sur-Oise donc dans cette lettre qui est conservée à la fondation Custodia et qui est exposée enfin présentée dans l'exposition Daubini raconte ses aventures donc tous les malheurs qui lui sont arrivés à bord du Botin un naviron cassé les bateaux à vapeur qui passent trop vite et qui font chavirer l'embarcation enfin c'est tout à fait amusant et il fait donc quelques croquis qui sont déjà le storyboard en fait la première pensée pour ce voyage en bateau pour lequel il y a eu 15 planches gravées mais l'artiste avait dessiné beaucoup plus de croquis préparatoires une trentaine qui sont conservées au musée d'Orsay qui par un très beau prêt nous en a prêté une quinzaine et donc je vous en montre quelques-uns donc le Botin amarré sous un arbre alors là on voit bien donc d'une part enfin je pense qu'on le voit de la salle les premiers placements les premiers croquis au crayon très rapide et puis repris à l'encre probablement à bord du Botin ou d'Aubigny écrivait aussi et puis tous les dessins qui sont présentés et dont je vais vous en montrer quelques-uns sont des pages de carnet donc ils ont tous le même format carnet qui a été démembré par l'artiste lui-même probablement au moment où il a voulu faire ses eaux fortes donc le bord supérieur est arraché un peu irrégulièrement pas de façon très soigneuse et il y a aussi une marque d'eau enfin de voilà peut-être le carnet est-il tombé dans l'eau alors évidemment on s'amusera à penser qu'il est tombé à l'eau lorsqu'il était à bord du Botin mais ça on ne sait pas trop en tout cas il y a les mêmes marques d'eau qui se retrouvent sur la quasi-totalité des pages avec aussi le petit marque-page prune ou violet qui a laissé sa trace c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble des dessins et donc ce carnet il faisait 11 sur 16 cm c'était vraiment un petit carnet de poche un peu comme ceux que je vous ai montrés auparavant donc quelques dessins ici le déjeuner du départ donc un style voilà ce style spontané rapide très vif et puis dans l'exposition sont montrés pour la première fois les dessins qui n'ont pas été retenus pour la série gravée pas tous mais enfin disons une partie des dessins qui n'ont pas été retenus et je crois que c'est vraiment une découverte alors peut-être avait-il été exposé chez Maurice Le Garec en 1921 au moment où Le Garec avait exposé l'ensemble des enfin un lot de dessins et d'estampes mais le catalogue est trop allusif on ne sait pas exactement quels sont les dessins qui étaient montrés donc là je ne sais pas si certains de ces dessins avaient été montrés sinon ils n'ont jamais été remontrés par la suite et certains d'entre eux sont tout aussi jolis et agréables que ceux qui ont été choisis pour la reproduction en eau forte donc la grêle et puis ce dessin très amusant qui clôt la série un peu dans le style de Daumier on pourrait dire presque un pastiche de Daumier qui représente qui représente qui représente Dobini lui-même racontant ses aventures à sa petite famille et ne pouvant s'arrêter de décrire tout ce qui lui est arrivé avec son bonnet de nuit et toute la série vous l'avez bien compris est faite dans un esprit vraiment très anti-académique amusant c'est une plaisanterie et d'ailleurs les premiers biographes les premiers historiographes de Dobini ont plutôt été un peu déconcertés par cette série souvent ils la qualifient de plaisanterie de fantaisie bon c'est c'est un peu cette publication chez Kadar elle a un petit peu quand même désorienté les premiers biographes de l'artiste les dessins ont donc été publiés en 1862 voilà ça c'est la page titre le titre frontispice de la série toute la série est prêtée par la Bibliothèque nationale de France le département des estampes et je vous montre l'une des peut-être les images les plus connues les plus célèbres de cette série qui est un autoportrait de Dobini travaillant à bord du Botin donc il est installé dans la cabine je suppose qu'il pouvait aussi se mettre parfois en dehors de la cabine mais là il s'est représenté dans la cabine peignant le paysage qui est devant lui donc sur les bords de la Oise et de la Seine et le dessin préparatoire donc conservé au musée d'Orsay prêté par le musée d'Orsay vous voyez qu'il y a très peu de variantes en fait entre le premier croquis fait rapidement et la reprise en eau forte Dobini a vraiment veillé à conserver la spontanéité le premier geste tout ce que Théophile Gautier et Kadar prenaient dans le renouvellement du genre malgré tout même si ce n'est qu'une peut-être une fantaisie peut-être une plaisanterie il est certain qu'il y a derrière cette série la volonté chez Dobini de défendre le dessin sur nature enfin le dessin et la peinture sur nature de défendre un réalisme qui soit vraiment au contact du motif et pas repris en atelier et il a inscrit au revers de l'un des cadres qui est représenté dans la planche du bateau atelier ce terme de réalisme qui est un peu crypté un peu il faut quand même on ne le voit pas d'emblée mais qui montre bien que sa conviction que finalement l'art véritable ne pouvait être fait que ce que lui entendait par réalisme ne pouvait se concevoir qu'au contact direct de la nature sur le motif quelques exemples de planches donc là la totalité des planches est présentée dans l'exposition donc les 15 planches les nocturnes que je trouve très beau il y a 3 nocturnes dans l'ensemble de cette série et je trouve que c'est probablement parmi les planches les plus réussies et puis voilà un autre exemple qui ne fait pas partie de la série du voyage en bateau c'est un cliché vert la marocanare pour vous montrer simplement la parenté de style entre l'exercice de l'eau forte le croquis sur nature qu'on a vu mais aussi le cliché vert qui a eu une durée de vie très très réduite dans le temps c'est vraiment en 1800 autour de 1860 à peu près que quelques artistes donc Oro et Dobini ont fait des clichés verts et celui-ci est conservé à Chicago et c'en est un exemple avec toujours ce style très rapide à bord du Botin voyageait parfois Corot qui avait été nommé amiral honoraire et l'oeuvre de Corot occupe une place particulière dans l'évolution du dessin sur nature au 19ème siècle et je pense qu'elle en montre vraiment toute la complexité à ses débuts notamment pendant son premier séjour en Italie Corot a appliqué la leçon néoclassique de son maître Michalon une leçon qu'il avait apprise donc de Michalon et il a cherché à transcrire avec exactitude les sites qu'il avait sous les yeux ici Civita Castellana un dessin qui date du premier séjour de l'artiste en Italie en 1827 et il retranscrit avec ce que Théophile Sylvestre appelait une précision métallique le paysage qu'il a sous les yeux et je crois que le dessin est mis au carreau ici et vous voyez un style quand même très attentionné très précis pour transcrire et il s'est aussi souvent représenté ou sont-ce des autoportraits ou en tout cas des figures de dessinateurs ou d'artistes en plein air donc ici la figure d'un artiste portant son matériel sur le dos puis au cours des années 40 Corot a progressivement abandonné ce style hérité donc de son apprentissage néoclassique pour évoluer vers une manière beaucoup plus expressive beaucoup plus individuelle de la nature où le souvenir prend une grande place ainsi se mêle dans ses dessins le dessin sur nature le dessin de mémoire et la reprise en atelier sans que parfois rien ne vienne clairement les distinguer les oeuvres exécutées en atelier ont la même spontanéité un tracé très allusif comme pourrait l'être un dessin improvisé sur le motif en plein air et voilà l'exemple d'un dessin 1852 qui est fait au revers d'un faire-part de messe de deuil probablement fait en atelier mais qui a exactement la même spontanéité ce trait très allusif très synthétique que Baudelaire a qualifié de allusif et synthétique au fil du temps Corot a de moins en moins travaillé sur nature notamment à la fin de sa vie mais la présence de ces carnets de croquis atteste quand même la poursuite de ce travail sur nature et il y en a toute une série aussi dans l'exposition qui montre ce style un peu déconcertant peut-être un style qui ne cherche absolument pas à rendre compte de façon réaliste précise objective de la nature mais simplement des sensations ressenties sur le motif ici un carnet ce qui me permet d'ailleurs de dire quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est que dans l'évolution du matériel qui était proposé à disposition pour les artistes dans ces carnets il y avait aussi souvent des fêtes feuillets de couleurs et soit en centre soit un cahier au centre du carnet soit parfois des cahiers de fin qui leur permettait donc d'avoir des papiers de couleurs différentes donc très souvent chamois ou gris bleu le bleu ayant avec le temps viré un peu au jaune mais parfois aussi rose un peu vert et ce qui leur évitait évidemment de faire un lavis préparatoire et leur permettait d'avoir des effets de couleurs ou des reaux de blanc très facilement donc ici c'est un exemple de carnet où il y a deux couleurs de feuilles voilà encore un des carnets de coraux et vous voyez le même toujours ce geste très abréviateur pour coraux le monde du surnature enfin le monde extérieur et celui de l'atelier sont des mondes perméables et je vous lis un petit extrait rapporté par Théophile Sylvestre qui montre bien à quel point pour lui l'atelier et le monde extérieur sont oui perméables après mes excursions j'invite la nature à venir passer quelques jours chez moi je cherche des noisettes dans les bois de mon atelier j'entends chanter les oiseaux les arbres frissonner sous le vent j'y vois couler les ruisseaux et les rivières le soleil se couche et se lève chez moi alors pour le dessinateur de plein air il y a une question qui est particulièrement aiguë et particulièrement difficile à résoudre c'est celle de la transcription de la couleur la question de la couleur qui est aussi bien sûr une question qui se pose au peintre est une donc des plus aigus du plein air comment saisir directement sur le motif les couleurs que les variations atmosphériques et les changements soudains de lumière rendent versatiles et changeantes la question avait été déjà en partie résolue ou du moins une solution y avait été apportée par la pratique de l'huile sur papier qui a été très développée par Valenciennes et je vous montre ici un exemple d'une huile sur papier de Valenciennes prêtée par le département des peintures il y a une magnifique section dans les salles peintures du 19ème du Louvre des huiles sur papier de Valenciennes avec un ensemble vraiment merveilleux qui permet de bien voir cette pratique et c'est aussi une technique qu'utilisera beaucoup Boudin Eugène Boudin dans les années 60 50-60 notamment pour la transcription très rapide des ciels pris sur nature et donc l'huile sur papier avait été une des premières réponses apportées à la question de la transcription directe de la couleur pour le dessinateur il peut soit prendre des notes sur le motif et donc noter ses dessins avec les couleurs qu'il voit et reprendre dans un second temps en atelier les couleurs en les apposant soit à l'aquarelle soit à la gouache et c'est le cas par exemple avec ce carnet de Drawling où l'on voit que l'artiste c'est un de ces carnets en Italie pendant le séjour italien on voit qu'il a donc relevé le paysage avec des annotations de couleurs qu'il a ensuite détaillées scrupuleusement pour en garder la mémoire je crois que j'ai un détail voilà donc vert bleuâtre foncé la queue jaune clair grisâtre beaucoup plus clair on trouve comme ça souvent dans les dessins au 19ème siècle des annotations très précises et un peu un peu désespérées pour conserver cette image si fugitive de la couleur donc ça c'est une solution qui s'offre aux dessinateurs noter les couleurs puis les transcrire ou alors aquareller directement sur le motif c'est vraiment la technique qui va se développer dans la seconde moitié du siècle après Signac et Cézanne on connait très bien la pratique de Cézanne elle a été notamment renseignée par son élève Émile Bernard qui le suivait sur le motif et qui a bien décrit comment s'y prenait Cézanne mais dans la première moitié du 19ème siècle ça reste une technique marginale les artistes pratiquent assez peu l'aquarelle directement sur le motif que pratiquaient en revanche les anglais mais trois artistes l'ont pratiqué ponctuellement Paul Huet je vais montrer quelques exemples Paul Huet Eugène Delacroix et Marius Granet et probablement d'autres mais ces trois là ont pratiqué et l'aquarelle sur nature marginalement et la reprise en atelier donc voici une très belle aquarelle de Paul Huet une vue de Villeneuve des Avignons avec un tracé préalable au crayon qu'on voit bien je pense voilà et une aquarelle probablement reprise en atelier mais c'est vrai que pour ces questions là on en est souvent réduit à des hypothèses lorsqu'on n'a pas de texte ou d'écrit de l'artiste très spécifique nous indiquant quelle a été la méthode suivie on en est réduit un peu à des hypothèses sauf quand on a quelques éléments ici un détail qui montre la première étape au graphite puis une reprise en atelier et en revanche dans ce livre d'esquisse de Paul Huet qui date de son voyage en Normandie en 1860 là on sait que l'artiste a travaillé vraiment sur le motif donc c'est un un carnet assez volumineux enfin d'assez grand format aussi dans lequel il a fait des dessins en crayon noir des dessins aquarellés c'est très varié et donc certaines aquarelles sur le motif dont celle-là qui est très belle avec une petite voici un détail avec une toute petite mise en place au crayon au crayon noir je pense auparavant mais l'aquarelle sur nature ça demande vraiment beaucoup d'extérité parce que il faut bon il faut de l'eau propre il faut on ne peut pas se reprendre il faut être quand même installé de façon relativement confortable et il faut laisser sécher éventuellement enfin c'est une pratique assez complexe un dessin de Granet qui a pratiqué l'aquarelle sur nature dans ses vues de Versailles certaines vues de Versailles qui sont conservées à Aix mais ici je vous montre une des vues des bords de Seine qu'il a daté à noter mais bon je ne sais pas très bien si elle a été faite sur nature ou en atelier je pencherais plutôt pour l'atelier en tout cas ici un dessin de Delacroix qui date du séjour anglais et là en revanche je pense vraiment que l'aquarelle a été faite sur nature il n'y a pas de mise en place préparatoire au crayon graphite on voit aussi que le papier a été utilisé assez humide très rapidement probablement vous voyez la dispersion des pigments très rapide sur une feuille humide et bon en Angleterre Delacroix avait été en contact avec cette pratique de l'aquarelle sur nature que maîtrisaient bien les anglais sinon dans le reste de sa production d'aquarelles de ses aquarelles c'est en général des reprises en atelier c'est le cas pour la plupart de ses études de fleurs en voici un exemple qui sont tracés au crayon rapidement probablement dans un jardin ou dans un parc on sait qu'il dessinait sur nature au jardin des plantes ou dans les également dans le jardin de Georges Sand ou à Champs-Roset avec un détail très beau voilà et et en fait c'est en s'installant à la fenêtre que les artistes peuvent être plus confortablement installés pour aquareller et je vous montre cet exemple de Constant Moyau un dessin qui est conservé à Valenciennes l'image n'est pas très bonne mais le dessin est de toute façon très insolé il a été la feuille est très oxydée mais on voit bien quand même comment un artiste qui veut faire une vue de plein air en quelque sorte mais tout en ayant son matériel bien installé peut se mettre tout simplement la fenêtre ici une petite boîte d'aquarelle un verre d'eau un pinceau et puis ça je ne sais pas très bien ce que c'est mais voilà le dessin qui est une vue donc faite à Rome et la fenêtre est ce lieu ambigu qui symbolise un peu toute la complexité de cette pratique de plein air qui est entre atelier et plein air et nous terminons l'exposition par justement quelques dessins faits à la fenêtre avec un choix d'oeuvre où le dessinateur l'artiste a pris le parti de ne pas représenter le cadre de la fenêtre tout en faisant des vues depuis la fenêtre ce qui veut dire opter vraiment pour pour une pour un effet de plein air donc ici un dessin d'Isabée le père fait à Nancy avec un détail et puis le dessin de Granet qui nous a servi pour la couverture du catalogue et également pour l'affiche de l'exposition faite de la fenêtre de l'atelier alors probablement pas à l'institut comme ça avait été écrit jusqu'ici puisque à l'institut son logement était au rez-de-chaussée et puis il l'a utilisé en fait il l'a emménagé très tardivement mais probablement plutôt dans un de ses ateliers antérieurs rue Saint-Lazare où il a pu faire cette vue depuis les toits avec quelques repentirs enfin un dessin au crayon je crois qu'on voit les repentirs je vois pas très bien et une reprise à l'aquarelle rapide Granet a été Granet, Huet Delacroix je trouve ce sont vraiment les trois grands aquarellistes de la première moitié du 19e siècle voilà donc c'est sur cette ambiguïté de la fenêtre et de la pratique du dessin de plein air que je termine l'exposition et cette présentation je vous remercie applaudissements 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 Merci.